OBD 2 Trouble Code Description Technique Impossible d'engager la vitesse 5 Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBD 2 équipés d'une transmission automatique, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, Ford, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, alors que nous conduisons nos véhicules, de nombreux modules et ordinateurs surveillent et ajustent une grande quantité de composants et de systèmes afin de rendre le fonctionnement du véhicule fluide et efficace, parmi ces composants et systèmes, vous avez la transmission automatique A, T, dans la, T seul, il existe d'innombrables pièces mobiles, systèmes, composants, etc. Pour maintenir la transmission dans le bon rapport selon les exigences du conducteur, le TCM, transmission contrôle module, est une autre partie importante de l'ensemble, sa fonction principale est de surveiller, d'ajuster et de corréler différentes valeurs, vitesses, entrées du conducteur, etc. .et de déplacer efficacement le véhicule pour vous. Étant donné le grand nombre de possibilités ici, vous voudrez commencer, et probablement vous y tenir, les bases ici, très probablement, si vous recherchez ce code, votre véhicule ne va nulle part rapidement, voire nulle part, si vous êtes coincé dans une vitesse ou ne pouvez pas engager une vitesse, Ce serait une bonne idée d'éviter de conduire le véhicule, ou d'essayer, jusqu'à ce que le défaut soit réparé. Le CM, module de commande du moteur, allume le CEL, Check Engine Light, et enregistre un code P074D lorsqu'il détecte que la transmission automatique n'est pas en mesure d'engager le rapport 5, indicateur de rapport de transmission automatique, Quelle est la gravité de ce DTC ? Modérément élevé, je dirais, ces types de codes doivent être pris en compte immédiatement, bien sûr, le véhicule peut même rouler dans la rue, mais vous devrez le réparer avant que d'autres dommages ne se produisent, vous pourriez littéralement vous coûter plusieurs milliers de dollars en négligeant cela trop longtemps ou en ignorant les symptômes, les transmissions automatiques sont des conceptions extrêmement complexes et doivent être entretenues correctement pour maintenir le bon fonctionnement, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P074D peuvent inclure, vitesse anormale du véhicule, faible puissance, la transmission ne passe pas à la vitesse supérieure, bruit du moteur anormaux, réponse réduite des gaz, vitesse du véhicule limité, fuite d'ATF, liquide de transmission automatique, liquide rouge sous le véhicule, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code P074D peuvent inclure, blocage dans l'hydraulique de transmission niveau ATF bas ATF sale problème de solénoïde de décalage ATF incorrect problème TCM problème de câblage C, à frottement, fusion, court, ouvert, etc. Problème de connecteur C, à D, fusion, languette cassée, broche corrodée, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P074D ? Étape de base N degré 1 Vérifiez l'intégrité de votre ATF, automatique transmission fluide, à l'aide de la jauge, le cas échéant, vérifiez le niveau de l'AT avec le véhicule en marche et en stationnement, cette procédure varie considérablement d'un fabricant à l'autre, cela dit, ces informations peuvent généralement être trouvées assez facilement avec le manuel de service dans le tableau de bord ou parfois même imprimées sur la jauge elle-même. Assurez-vous que le liquide est propre et exempt de débris, si vous ne vous souvenez pas avoir déjà effectué un service de transmission, ce serait une bonne idée de vérifier nos dossiers et d'entretenir votre transmission en conséquence, vous seriez probablement surpris de voir à quel point un ATF sale peut affecter la fonctionnalité de votre transmission, conseil, vérifiez toujours le niveau d'ATF sur une surface plane pour obtenir des lectures précises, assurez-vous d'utiliser le liquide recommandé par le fabricant. Étape de base N degré 2 des fuites Si votre liquide était faible, il irait probablement quelque part, vérifiez votre entrée pour tout signe de tâche d'huile ou de flaque d'eau, qui sait, cela peut être votre problème, quoi qu'il en soit, c'est une bonne idée de résoudre ce problème également. Étape de base N degré 3 Vérifiez votre TCM Module de commande de transmission Pour tout dommage, s'il est situé sur la transmission elle-même ou sur tout autre endroit où il pourrait être soumis aux éléments, recherchez tout signe d'intrusion d'eau, cela pourrait très certainement provoquer un problème comme celui-ci, parmi d'autres possibles. Tout signe de corrosion sur le boîtier ou les connecteurs est également un bon signe de problème. Étape de base N degré 4 Si tout se vérifie jusqu'à présent, en fonction des capacités de votre scanner OBD2, vous pouvez surveiller la position de l'équipement et vérifier la fonctionnalité. Cela étant dit, il sera facile de dire si votre transmission change ou non par sa simple maniabilité. Avez-vous le plancher et il accélère douloureusement lentement ? Il est probablement coincé à la vitesse supérieure 4,5, 6,7. Pouvez-vous accélérer rapidement, mais la vitesse du véhicule ne va jamais aussi vite que vous le souhaitez ? Il est probablement coincé dans un rapport bas 1,2,3.